Hello les gars, aujourd'hui on va voir comment fonctionne le leg curl assis de chez BasicFit. Donc on a plusieurs réglages, c'est de loin celle la plus difficile à régler et en plus il y a un ordre à respecter. Dans un premier temps, on va déjà régler l'assise. L'idée de l'assise en fait, c'est de venir quand vous avez votre dos sur l'assise, que les genoux arrivent en fait à la limite là. Que vos genoux en fait soient dans l'axe de rotation. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a les poids. Après, une fois que vous serez installé, vous ne pourrez plus les changer. Donc là, on règle déjà les poids volus. Troisième réglage, celui-ci il est un peu basse, parce qu'il va régler et l'amplitude du mouvement et donc la longueur de vos tibiens. L'idée de celui-ci, c'est de venir que ça vienne un petit peu au-dessus des chevilles. Pourquoi ? Parce que quand vous allez tirer après, ça va en fait descendre sur votre cheville, sur vos pieds. Et donc potentiellement, si vous êtes vraiment trop bas, vous allez ripper. Après, vous faites du coup l'amplitude. Puisque maintenant on a l'amplitude qu'on aura ici, vous faites l'amplitude ici. Vous réglez tout simplement, hop, tac. Et après le troisième, on a le petit boudin, là comme dans le Silver Star. Vous le mettez, tac. Et après, voilà, on fait le mouvement. Donc comment on fait le mouvement ? En fait, surtout, il faut garder le bassin neutre. C'est ça qui est très important. Souvent, on voit des gens qui font comme ça. Donc là, vous allez faire travailler vos lombaires, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc le bassin neutre, hop, je pousse un petit peu ici. Parce que malheureusement, avec cette leg curl, quand on vient faire le mouvement, on est tiré un petit peu vers l'avant. Donc ce n'est pas l'idée. Donc simplement, vous posez vos mains et vous faites le mouvement. Et là, on est pas mal. A plus, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada